Bonjour à tous, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme. J'espère que vous allez bien, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai trouvé une liste sur internet qui présente 13 caractéristiques, 13 qualités des freugalistes. Alors je me suis dit que ce sera un petit peu marrant de le faire et de le tester pour voir si j'étais un vrai freugaliste. Ça se présente un petit peu comme un quiz, donc on va le faire ensemble comme ça. Vous aussi, vous allez pouvoir vérifier si vous êtes freugaliste ou si vous pratiquez le freugalisme au quotidien dans votre vie. Numéro 1, la plupart des freugalistes n'achètent pas de voiture à crédit. C'est vrai, en tout cas pour moi, je n'ai jamais acheté de voiture à crédit. Je vais même aller plus loin, je n'ai jamais acheté de voiture neuve. J'ai seulement acheté des voitures d'occasion et pour tout ce qui était maintenant, j'ai essayé le plus possible de le faire moi-même. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai essayé d'acheter toujours des voitures en anticipe. La réparabilité, c'est-à-dire que si vous achetez une voiture pour laquelle on va difficilement trouver des pièces, forcément la maintenance va revenir plus chère que si vous achetez un modèle très très courant. Pour ça, c'est simple. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de regarder quel est le modèle le plus vendu sur les cinq dernières années. Vous savez d'avance que vous n'allez pas faire d'erreur sur la maintenance et sur la revente. Ça aussi, il faut l'anticiper. Numéro 2, le freugaliste n'est jamais à découvert à la banque. C'est vrai, je ne suis jamais à découvert. Vous savez que quand vous êtes à découvert, en fin de compte, c'est vachement intéressant pour les banques parce qu'elles vont vous ajouter des agios. Ils ont tout intérêt en vérité à ce que vous soyez à découvert parce que ça leur permet de gagner énormément d'argent. Ne soyez pas à découvert parce que ça pourrait également vous empêcher d'avoir de bons rapports avec votre banquier pour éventuellement demander des prêts immobiliers, des prêts pour de l'investissement. Donc, faites attention, le banquier, plus il est loin, mieux ça se passe. Moins vous entendrez parler de lui et ce sera très bien et tout ira bien. Numéro 3, les freugalistes ne font pas de compromis sur la nourriture et la qualité de leur nourriture. C'est tout à fait vrai. Je ne fais aucun compromis. Alors, pour certains, ça pourrait sembler surprenant parce que je vais acheter des produits chers, entre guillemets, mais je fais quand même vachement attention à acheter des choses qui, pour moi, ont de la valeur nutritive. C'est hyper important d'acheter de la nourriture qui soit de qualité. Je choisis mes fruits, mes légumes, je choisis ma viande, je demande à la faire découper autant que possible. Je n'achète pas de plats préparés parce que ça me permet de rester en bonne santé. Si vous ne prêtez pas attention à votre santé maintenant, vous allez le payer cher beaucoup plus tard. Alors, cuisiner le plus possible par vous-même, même des choses simples, ne serait-ce que cuire un oeuf. Évitez de consommer de la nourriture dont vous ne connaissez pas exactement la provenance, etc. Enfin, faites du sport, faites du vélo. Ça, c'est une excellente idée, par exemple. Ça vous permettra également de vous passer de la voiture et de faire des économies. Numéro 4, les freugalistes n'achètent pas à crédit et ne font pas de crédit conso. C'est vrai, je n'achète pas à crédit et je n'ai aucun crédit conso. Si vous avez des crédits conso, essayez de les régler tout de suite. Moi, je vous conseille vraiment d'essayer de travailler à les regrouper si c'est possible et à les solder vraiment le plus vite possible. C'est vraiment un fil à la pâte, vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est des petites sommes qui sont prélevées tous les mois. Mais alors, croyez-moi, sur le long terme, c'est des milliers et des milliers d'euros. Ça va vous plomber et ça va vous empêcher d'avancer et d'investir. C'est le meilleur moyen de vous appauvrir. Numéro 5, les frugalistes ne fréquentent pas de gens très très riches qui ont des modes de vie très onéreux. Votre environnement social, si vous avez des amis, qui ont des habitudes de consommation très importantes comme avoir la dernière voiture, si vous vous sentez obligé d'avoir les mêmes pratiques, d'acheter les mêmes types de choses pour être intégré dans ce cercle d'amis, ça, c'est pas bon, c'est très dangereux et vous risquez de le payer cher également. Ce n'est pas ce que vous consommez, ce n'est pas vos attitudes de consommation qui vous définissent, vous valez mieux que ça, vraiment. Moi, je n'ai pas d'amis comme ça avec qui je me sens obligé de dépenser des sommes extravagantes ou de faire des sorties extravagantes pour être dans le groupe. Non, non, non. Ne faites pas ça et si vous avez des amis qui sont comme ça, réfléchissez franchement. Mais c'est un piège, c'est un piège. Votre mode de vie, vos besoins, vos faux besoins sont un piège très important et qui peuvent vous empêcher de vous enrichir. 6. Les frégalistes ne fréquentent pas de losers. C'est stupide parce qu'on est tous le loser de quelqu'un. J'aime bien l'idée de mentorat, c'est-à-dire qu'on est des personnes qui nous aident dans la vie à nous inspirer, à nous élever. Et peut-être nous aussi, on peut aider quelqu'un, on peut essayer d'élever quelqu'un par nos conseils, par nos attitudes. Il y a certaines personnes qui refuseront toujours d'être aidées. Moi, j'ai des exemples dans ma vie où j'ai essayé d'aider des gens et on ne peut pas aller contre leur volonté. Si au fond d'eux, ils n'ont pas vraiment envie de changer, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, vous allez perdre votre temps, votre énergie. S'il y a des gens autour de vous qui ont envie que vous les aidiez à avancer dans la vie, à s'élever, il ne faut pas hésiter parce que c'est très enrichissant pour vous. Et de la même manière, pour vous, je vous invite à trouver des gens autour de vous, sur Internet, sur les blogs, etc., qui vous aident à avancer, qui puissent vous aider notamment à avancer sur le chemin de la liberté et de l'indépendance financière. Pour moi, c'est quelque chose de capital et sans ces mentors, ces gens qui m'inspirent, que j'ai pu trouver, je ne serai définitivement pas là où je suis aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et pour ça, je dois aussi remercier énormément Internet parce que ça a changé ma vie. Numéro 7. Les frugalistes ne prennent pas de vacances très chères ou très onéreuses. Je vais vous dire, franchement, ça dépend. Moi, j'ai pris des vacances qui étaient très chères, mais en fait, quand je prends des vacances comme ça, je m'assure que je peux les financer au moins trois fois. Si je suis capable de m'acheter trois fois ce genre de plaisir, alors je n'hésite pas. D'une. De deux, pour moi, ce sont des expériences. Et comme je vous l'ai dit précédemment, les moments, les expériences, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus précieux que les objets. Je préfère m'acheter des moments, des souvenirs, en quelque sorte, plutôt que des choses, plutôt que des objets qui vont dépérir avec le temps. Je ne prends pas de vacances organisées dans des clubs, etc., toutes inclusives. J'essaye de me faire mes voyages par moi-même, en mode backpacker. Pour moi, c'est aussi une forme d'investissement parce que ça me permet de découvrir des nouveaux endroits. Ça me permet de découvrir des nouvelles opportunités, parfois, d'investissement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important et que vous devriez considérer. Donc, voilà. Le prix, bon, moi, je m'assure essentiellement que je sois en capacité de financer, en quelque sorte, ces vacances. Mais si c'est le cas, moi, je n'hésite pas, même si c'est quelque chose de cher. Moi, je n'aime pas l'idée du frugaliste qui vit comme un radin, qui est malheureux. Ça n'en vaut pas la peine. Franchement, ça n'en vaut pas la peine, la ville, parce qu'une fois, il faut que vous soyez heureux, vraiment. Donc, ne vous privez pas. Mais par contre, ne faites pas de choses stupides. Numéro 8. Les frugalistes comparent toujours les prix entre les magasins. J'aimerais bien, mais je vais vous dire la vérité. Je ne compare pas systématiquement les prix entre les magasins. Vous savez qu'il y a des magasins dans lesquels on a des produits moins chers qu'ailleurs. Je parle, par exemple, des enseignes discount. En revanche, non, quand je m'achète des objets dont j'ai besoin, par exemple un téléphone ou un accessoire pour faire de la vidéo, là, je ne vais pas hésiter à regarder partout où est-ce que je peux avoir les meilleurs deals. Ça, c'est sûr, c'est tout à fait normal. Numéro 9. Les frugalistes n'ageraient jamais d'apprendre. Je suis curieux. J'ai l'habitude de dire, c'est le meilleur des défauts. J'aime bien l'idée de lire des livres biographiques. Ça m'aide vachement et ça me donne souvent des nouvelles idées. Arrêtez de regarder la télé. Lisez des livres. Lisez des livres. Numéro 10. Les frugalistes ne gaspillent pas la nourriture. Jeter de la nourriture, moi, ça me rend dingue. C'est un crève-cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Ça tient certainement à mon éducation, mais non, on ne jette pas la nourriture. Et quand j'ai quelque chose dans mon assiette, je vous jure que je vais le manger jusqu'au bout. Je vais tout manger, je vais tout manger, je vais tout manger. Je mangerai un peu moins plus tard, mais non, on ne jette pas la nourriture. Si vous avez manqué et si malheureusement vous manquez dans votre vie, je suis sûr que vous me comprenez. Alors si on regarde les chiffres, je crois que c'est complètement dingue. Aux Etats-Unis, c'est 26% de la nourriture qui est achetée, qui est mise dans l'assiette des gens, qui finit à la poubelle. 26%. Vous vous rendez compte ce qu'on pourrait faire avec 26% de la nourriture qui est délivrée aux Américains ? C'est colossal. On pourrait sauver des pays entiers. Alors il y a des astuces, oui, alors à le congeler, voilà, par exemple, ça c'est très bien. Vous achetez des grandes barquettes avec plein de viande, par exemple, des blancs de poulet. Moi j'avais l'habitude de faire ça. Et puis comme ça, ça revient beaucoup moins cher, du poulet de qualité de préférence. Et je vous le mettais dans des petits sachets et en portions individuelles, vous le mettez au congélateur. Ça c'est très bien. D'autres idées comme ça, pareil, vous pouvez cuisiner le dimanche après-midi, vous faites vos portions et puis vous les mettez au congélateur. Ça vous permet d'avoir des portions prêtes pour chaque jour de la semaine. Numéro 11. Les fregalistes ne payent jamais le prix fort. Pour tout ce qui est alimentaire, nourriture, ben si, malheureusement, je paye le prix fort, pardon. Pour tout ce qui est investissement, je négocie systématiquement. Si vous trouvez une voiture d'occasion et que vous avez besoin de l'acheter absolument, essayez de trouver tous les défauts de cette voiture pour essayer de descendre le prix. Si vous achetez une télé, ben demandez-vous peut-être si j'en achète deux. Est-ce que je peux avoir un prix ? Est-ce qu'on peut négocier ? Si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais pensé à demander. Vous achetez une machine à laver, par exemple, vous demandez au chef de rayon. Monsieur le chef de rayon, j'ai vu cette machine à laver, elle m'intéresse. Est-ce que vous seriez prêt à me faire 10% ? Il va vous dire non. Et si je vous en achète deux, j'en sais rien, mettons que vous ayez un copain qui a besoin d'une machine à laver. Et si je vous en achète deux, ben là, vous allez peut-être pouvoir commencer à discuter. Ou si vous vous dites, ben regardez, moi, sur telle boutique, je l'ai trouvé 10% moins cher. Est-ce que vous pouvez me faire un prix ? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir négocier. Éventuellement, les extensions de garantie, les contrats associés. Voilà, cherchez bien. Il y a toujours des petites choses sur lesquelles on peut essayer de grappiller. Numéro 12. Les frugalistes renégocient leurs contrats tous les ans. Je ne le fais pas systématiquement pour tous mes contrats. Néanmoins, je vous invite à le faire parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'argent à gagner. Par exemple, sur vos emprunts immobiliers, évidemment, il faut essayer de renégocier vos emprunts. En plus, là, les taux sont hyper bas. Donc, si vous avez fait un emprunt immobilier il y a 4 ans, 5 ans, 10 ans, évidemment, il y a vraiment un billet à prendre, là, ici, en essayant de renégocier votre emprunt immobilier. Pareil, pour tout ce qui est contrat d'assurance, tous les ans, vous pouvez essayer d'appeler votre assureur et de dire, « Bonjour, monsieur l'assureur, qu'est-ce qu'on fait ? Je recommence une année de plus avec vous ou vous êtes en mesure de me faire un meilleur prix ? » N'hésitez pas. Si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez rien. Je ne suis pas le premier à le dire. Il y a plein d'autres gens qui le disent, comme moi, sur Internet. Il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous ne saurez jamais. Numéro 13. Les frugalistes n'achètent pas en dépendant de leurs émotions. Si, ça m'arrive, je ne suis qu'un humain, d'acheter parfois sous le coup de l'émotion. Mais il faut essayer de l'éviter le plus possible. Encore une fois, les petits trucs pour essayer de se contrôler par rapport à ça, quand vous allez faire les courses au supermarché, faites des listes. Mais n'achetez pas sous le coup de l'impulsion le moins possible. Et le pire que vous pourriez faire, c'est vous balader dans un supermarché en ayant faim. Là, je vous dis, c'est radical. Vous allez acheter tout et n'importe quoi parce que votre cerveau, il va vous envoyer des messages qui sont, comment dirais-je, pas normaux. Parce que comme vous avez faim, du coup, il va avoir envie de sucre. Il va vous insister à acheter des cochonneries qui vous donnent envie. Et puis forcément, les gens dans les supermarchés le savent. Ils vous les mettent en tête de gondole, en tête de règle. N'hésitez pas à me dire ici, dans les commentaires en dessous, si vous, vous êtes un frugaliste, ça m'intéresse. Et puis comme ça, on peut en discuter. Peut-être que vous avez d'autres idées que vous pouvez partager avec nous. Ça nous intéresse. Enfin, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Ça m'encourage à faire des nouvelles vidéos. Et à vous abonner à la cloche, elle est quelque part ici, ici, ici. pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir. C'était Jérémy, le frugaliste. La chaîne, c'est frugalisme. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao !